Des bouchons à perte de vue. Des établissements scolaires fermés après que de nombreux parents ont récupéré leurs enfants en catastrophe. Des cafés et des restaurants désertés. Lundi, Beyrouth et d'autres localités du Liban ont été prises d'un vent de panique après une intense vague de bombardements israéliens, touchant principalement le Liban Sud et la Béka. De nombreux habitants ont décidé de fuir en catastrophe, alors que ces attaques sans précédent avaient, à 14h30, déjà fait plus de 100 morts et au moins 400 blessés, selon le ministère de la Santé.